... Nous exerçons le métier d'aménagement paysager et entretien des espaces verts pour du particulier, privé et public. C'est un métier très diversifié qui comprend le contact des gens clients qui est très important. L'écoute du client pour établir des projets. La conception, c'est déjà une implantation du projet. Les terrassements, les mises en forme. Par rapport au recrutement, comment vous faites ? Même si on part avec un CAP, tout au long de la carrière, on peut faire des stages de perfectionnement. Les recrutements, ça se passe comment ? On ne peut pas prendre les intérimaires si on n'a pas de moyens de déplacement ? Alors, quand on démarre l'activité, c'est surtout en début de printemps jusqu'à l'automne. Souvent, on est en surcroît d'activité. Donc, on fait appel, comme je le disais tout à l'heure, à de la main d'œuvre, souvent intérimaire. Nous travaillons essentiellement avec Temporis qui nous connaît depuis quelques années et qui trouve exactement la personne adaptée à notre métier par rapport à notre activité. Mais beaucoup d'intérimaires qui sont venus ici dans cette entreprise reviennent. Ils sont sélectionnés par rapport au diplôme ? Ils appellent éventuellement de leur propre gré en nous demandant est-ce qu'éventuellement vous auriez du boulot ? Donc, nous, on leur dit, oui, il est possible que la semaine prochaine ou fin de semaine d'après, ou d'ici 15 jours, 3 semaines, on aura un poste en surcroît d'activité. Et ce que je veux dire aussi, peu importe les moyens de locomotion, nous avons des salariés qui sont basés sur Mrest, sur Guipava, sur Bourg-Blanc, donc côté nord, Saint-Renand et puis Plougon-Velin-le-Conquet. Donc, on arrive toujours à s'arranger pour faire du convoiturage. Donc, l'intérimaire, peu importe, s'organise le premier jour à venir par un moyen qu'il a, lui, personnellement. Le lendemain, il s'est arrangé avec un des salariés pour dire, voilà, demain, je serai à tel endroit, à telle heure, peux-tu passer me prendre ? Et puis voilà, ça se passe comme ça. La chose la plus importante, c'est la volonté de travailler, vraiment de crocher dedans, en quelque part, en quelque sorte. Je réalise des devis pour les particuliers, les plans d'aménagement et après aussi tout ce qui est gestion de chantier. Donc, les commandes, le suivi du chantier et puis tout ce qui s'ensuit. Vous allez aussi sur le terrain ? De temps en temps, mais juste pour contrôler, pour voir si c'est conforme à ce qu'on avait mis au plan et aux devis. Après, souvent, on a des bons chefs d'équipe, donc ça se passe très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501